Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, d'une rive à l'autre, la découverte du Pacifique. 1513, Vasco Nunez est venu aux Indes pour chercher gloire et fortune. Sept ans après la première expédition de Bastida, le mythe des cités d'or sud-américaines est attirant. Pas question de passer sa vie à élever des cochons et accumuler des dettes, l'appel de la fortune est plus fort que tout. Il paraît que là-bas, l'or se ramasse à même le sol. Mais il y a des anthropophages, ils ont des flèches empoisonnées. Alors que certaines expéditions rebroussent chemin au risque de passer pour des déserteurs, Nunez est déterminé à traverser l'isme de Panama. Il sera le premier européen à atteindre l'océan Pacifique, mais le voyage sera loin de l'être. On le savait, maître du noir et blanc avec Alvar Major, récemment réédité chez Illatina. Ceux qui ne le savaient pas déjà découvrent le trait de Nenrique Breccia dans des couleurs directes sublimes. Le bleu de l'océan, le vert de la jungle, le jaune de l'or et le rouge du sang côtoient le noir des âmes, alors que volent des oiseaux arc-en-ciel. Le scénariste Cristobal Aguilar-Riménez nous amène à la découverte du Pacifique comme si on y était. En immersion dans les troupes colonisatrices, le lecteur se trouve au cœur de l'époque, de l'aventure, mais aussi de l'horreur. Les espagnols n'eurent aucune pitié pour les autochtones qui le leur rendirent bien. Les mousquets affrontent les flèches au cul rare. Les violences étaient parfois gratuites, comme lorsque les envahisseurs abattent un arbre dans lequel se trouvent des habitations d'indigènes arboricoles qui refusaient juste de les guider et ne réclamaient que la tranquillité. La nature humaine s'y montre plus sauvage que celle des animaux. Rappelant la belle époque de la découverte du monde en BD publiée dans les années 80 par les éditions Larousse, cette découverte du Pacifique est une bande dessinée dramatiquement historique. Les cités d'or sont parées de rouge. D'une rive à l'autre, la découverte du Pacifique par Jiménez et Breccia est parue aux éditions E-Latine. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !